Générique Bonjour. Direction le sud de l'Europe pour ces minutes produits consacrés au fonds GES, European Recovery Equity Fund, en compagnie aujourd'hui de son gérant François Gobron. François, bonjour. Bonjour, Brudan. Vous allez bien ? Très bien. Très bien. Alors juste avant d'aborder cette zone, je vous propose de la voir en image et on fera aussi un petit point sur le fond. Tout cela avec Emmanuel Brault. Emmanuel, c'est à vous. Bonjour, Brudan. C'est un très bon premier semestre pour les marchés financiers européens. Et on ne peut que s'en réjouir car ce n'était pas gagné en début d'année avec la crise ukrainienne et le décrochage des marchés émergents. Mention spéciale pour la zone de l'Europe du Sud avec notamment l'Italie et l'Espagne qui affichent de belles progressions sur le semestre. Petit bémol par contre pour la Grèce qui marque le pas. Mais souvenez-vous que ce marché avait beaucoup monté l'an passé et reste tout de même confronté à de sérieux problèmes structurels. Mais tout cela reste cependant très encourageant pour les fonds qui suivent cette partie de l'Europe à l'image de GES European Recovery Equity Fund. Lancé fin 2013, GES European Recovery Equity Fund est un fonds éligible au PEA et dans lequel le gérant sélectionne des valeurs en fonction de leur potentiel d'appréciation à moyen terme. 3-5 ans. Ces investissements sont concentrés sur les sociétés d'Europe du Sud les mieux placées pour profiter de la reprise économique qui prend forme dans cette zone et des réformes structurelles menées par chaque pays. Et comme vous le voyez, ça marche plutôt bien si vous regardez l'évolution de la valeur liquidative de GES European Recovery Equity Fund comparé à son indice de référence depuis la création de la part D. Voilà Bogdan, je vous laisse maintenant voir avec le gérant les stratégies implémentées dans le portefeuille. Merci Emmanuel. François, on s'est vu il y a 3 mois sur ce même plateau. Où en êtes-vous avec ce fonds ? Oui, on s'est vu au mois de mars. On est très contents de la performance depuis. C'est même allé assez vite. On a certaines sociétés qui ont monté de 50% en quelques mois. Et donc, on a commencé à faire une rotation dans les sociétés qu'on avait en portefeuille de façon un peu prématurée. C'est-à-dire qu'on était déjà sur nos objectifs de cours. On est extrêmement rigoureux sur les objectifs de cours qu'on se fixe. Et une fois que les objectifs sont atteints, eh bien, on vend les sociétés. Et heureusement, on a de nouvelles idées à mettre en place dans le fonds. Oui, mais ça reste une zone à risque. Vos pistes, les vrais. Alors, zone à risque, oui. Oui, quand même, on le voit. C'est un peu volatile. C'est volatile, mais ça recèle de très belles opportunités. Et là, je parle spécifiquement de la Grèce et du Portugal, où on a vraiment de très, très belles opportunités à saisir. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a un petit peu de cash en portefeuille, de façon à pouvoir saisir les opportunités au vol. Et alors, justement, comment vous les abordez, ces marchés ? Alors, on les aborde sous trois angles. On va chercher des sociétés qui sont extrêmement exposées à la recovery, à la reprise économique de leurs marchés locaux, d'une part. On va essayer de trouver des sociétés qui sont également, croyez-le ou non, mais pas encore restructurées après sept ans de crise. Et enfin, on a un angle d'attaque qui est plutôt re-rating, c'est-à-dire la baisse de la prime de risque des pays qui va mécaniquement augmenter les cours des sociétés cotées sur ces pays-là. Ça, c'est une approche, je dirais, top-down. Tandis que notre approche, notre savoir-faire stock picking, il repose sur sélectionner les bonnes sociétés recovery, celles qui ont une bonne raison d'être restées sur leurs marchés locaux et celles qui ont un gros potentiel de restructuration. Alors, c'est une zone qui est quand même très importante. Alors, vous l'avez souligné, c'est le stock picking. Est-ce que vous y allez valeur par valeur ? Parce que c'est immense. Pourquoi pas des ETF, par exemple ? Quand on regarde la dispersion des performances sur toutes les sociétés qui sont sur ces marchés-là, elle est énorme. Et donc, on pense, au contraire, qu'il y a énormément de valeur à créer, à sélectionner les bonnes sociétés et à faire un stock picking rigoureux. On peut prendre l'exemple des banques grecques. Justement, donnez-nous des exemples. Le secteur grec, bancaire grec, c'est quatre sociétés, c'est quatre banques. Il y en a deux qui ont fait plus de 30% depuis le début de l'année. Il y en a deux qui ont fait moins de 30% depuis le début de l'année. Donc, il fallait vraiment avoir les bonnes. Donc, il fallait vraiment être sur les bonnes. Bon, écoutez, François, merci beaucoup d'être passé par ce même plateau. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir prochainement, justement, pour faire le point sur ce fond. Merci, François. Avec des bonnes nouvelles. Merci, François.